Qui entre dans notre territoire, notre espace aérien et qui n'a pas fait savoir qu'il est en train d'entrer ou bien qui d'une manière ou d'une autre quitte la route qui était prévue. Il y a donc immédiatement deux F16 qui sont mises en mesure pour donc les neutraliser. C'est donc quelque chose qui est vraiment très tangible et qui est une réponse immédiate à une menace possible. Isabelle Durand, ça vous fait peur ou pas ? Je pense que pour avoir été au Parlement à l'époque de l'adoption de ces lois, c'est vrai qu'on est dans un contexte qu'il faut chaque fois remettre les choses en contexte. C'est vrai qu'il y avait à ce moment-là une atmosphère et un besoin, peut-être même symbolique, mais de se protéger contre d'éventuels attentats terroristes. Ceci dit, je pense qu'au nom du terrorisme, en effet, parfois on a un peu glissé sur un certain nombre de droits, même si heureusement on a donné les droits des recours à un juge d'instruction et des capacités de se défendre pour les citoyens. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'hélas, on n'a pas attendu les attentats du 11 septembre par moment pour avoir des lois qui ont permis parfois de faire de l'écoute ou de la surveillance de gens qui n'avaient pas à être surveillés, qui sont des gens qui ont peut-être d'autres opinions, mais ont le droit de s'exprimer. Pour le reste, je pense que je voulais dire un mot sur les transports, parce que là aussi on a quand même fait, dans le domaine des transports, vous avez rappelé l'histoire des chaussures, etc. Enfin, pardon, c'est l'ambassadeur qui en parlait. Je pense que là aussi, il était important de faire quelque chose à court terme, mais je crois aujourd'hui que personne n'a le courage d'évaluer les mesures de sécurité pour se dire, oui ou non, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce qu'aujourd'hui, on en est à des histoires de body scanner, c'est de la folie. Ce sont des choses qui sont dangereuses pour la santé, qui sont totalement inutiles. Et je pense que les attentats dans les avions, c'est très important, mais je crois qu'on va beaucoup trop loin. Et ça fait surtout les choux gras d'un certain nombre d'entreprises qui, évidemment, vous imaginez, le marché de tous les aéroports européens et du monde, ça fait un solide paquet d'argent. M. Vandeau, il y a une question à Claude Moniquet. Je voulais simplement ajouter à ce que vous venez justement de dire, c'est que tout ce qui est l'aspect mobilité a été considéré comme important. Et c'est ainsi que la mobilité, le ministère de la Mobilité, donc l'SPF Mobilité, a été intégré au sein de l'OQAM comme service de soutien. Et nous avons des experts à ce sujet-là, de ce service, parce que justement, un pays comme le nôtre, avec tous les moyens de communication qui existent, c'est important d'être à jour à ce sujet-là. Alors, Claude Moniquet, un professeur de l'Université d'Indiana, le professeur Kate, a dit que les États-Unis étaient incapables de gérer l'information dont ils disposaient, même s'ils en avaient beaucoup. Est-ce que vous partagez cet avis qui est plutôt inquiétant, je trouve ? C'est le cas de la plupart des structures. On ne sait pas ce qu'on sait. On partage mal l'information, elle circule mal, elle est mal analysée. Maintenant, il y a eu une création, après les dernières bavures des services américains sur l'affaire, entre autres, du détournement de l'avion sur Détroit. Il y a eu la création d'une structure, qui ressemble un peu à l'OQAM d'ailleurs, qui a la possibilité légale de centraliser toutes les informations et aussi de faire diligenter des enquêtes et des compléments d'enquête par les services. Donc là, on peut espérer qu'il y aura enfin la centralisation de l'information, du renseignement, qui permettra au renseignement américain d'être plus efficace. Mais on n'en est pas là. Alors, vous sentez-vous, vous, en sécurité en Belgique ? On a posé la question à quelques citoyens. Pas du tout, parce que ça peut arriver dans n'importe quel pays. Et on a peur, on a peur. On voit ça à la télévision et on trempe pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Quand je suis dans les métros, dans les hôpitaux, dans les lieux publics, j'ai toujours le sentiment, un peu... J'ai peur, quoi. Je me sens en sécurité en Belgique. C'est un pays qui est relativement sûr. Voilà, je ne suis pas particulièrement paranoïaque. Donc, oui, je me sens en sécurité en Belgique. C'est un peu dans tous les pays. Bon, je suis... Je n'ai pas vite... Je n'ai pas ni pas vite, mais il faut quand même se méfier partout. M. Van Doren, vous êtes sans doute l'homme qui en savait le plus d'entre nous, puisque théoriquement, vous récoltez toutes les informations. Alors, vous avez des secrets particuliers ? Mais disons que je crois que... Un, je veux être très clair, c'est que nous avons une très bonne collaboration avec nos services d'appui. Que ce soit la police intégrée, que ce soit les services de renseignement, surtout les militaires, je n'ai pas été désagréablement surpris depuis les 3 ans. Je suis là. Soyons très clairs de ce côté-là. Et comme on le disait, ce qui est très important, je crois qu'il faut préciser ça, c'est que parfois, un service nous donne l'information, un autre service aussi, et à ce moment-là, on fait une réunion pour justement bien veiller à avoir tous les éléments et de donner la, comment dirais-je, la dimension exacte à l'information qui rentre. Et ça, c'est parfois important, certainement pour un pays comme la Belgique. Pays comme la Belgique, où nous avons Bruxelles, Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'OTAN, capitale de l'Union Européenne. Nous avions le CHEP, nous avions Anvers, seconde ville juive au monde, le Diamant, la pétrochimie, le terminal de Zébrouche. Donc, au point de vue target, au point de vue potentialité, nous devons en tenir compte. Mais au stand actuel, et avec la collaboration que nous avons, y compris comme elle est prévue par la loi, avec des contacts avec des homologues étrangers, nous n'avons à ce stade-ci, à cette heure-ci, pas d'information comme quoi il y a immédiatement une menace contre la Belgique. Mais ne perdons pas de vue que depuis le 11 septembre, il y a eu plusieurs dossiers, dossiers qui se sont terminés par des jugements et des arrêts de cours d'appel, où certaines personnes ont été quand même condamnées lourdement parce qu'il avait été établi que leurs activités de préparation de certaines actions en Belgique n'étaient pas du tout à exclure. Je crois que cela aussi doit être souligné. En d'autres termes, je voudrais ici quelque part dire ceci. Rassuré ou pas ? Le maximum est fait pour qu'on puisse vivre en paix dans notre pays. Et il est certain qu'on peut toujours être désagréablement surpris. Mais je peux vous dire, il y a une collaboration entre services, vis-à-vis de notre service, qui doit être soulignée. Donc tous les services vous renseignent ? Oui. Donc c'est vous qui avez vraiment tous les renseignements des différents services. À partir de quand tirez-vous la sonnette d'alarme ? À partir du moment où les éléments sont présents. Mais si quelqu'un, comme il y a dix ans, dit « voilà, quelque chose d'important, on se prépare ? » Eh bien, à ce moment-là, on réunit les services, on évalue en permanence, et s'il le faut de jour en jour, et à partir de ce moment-là, le dossier est transmis aux autorités. Si j'ai bien compris, nous sommes en permanence au niveau 2. En permanence au niveau 2, qui est un niveau moyen. Il y a cinq niveaux. Il y a quatre niveaux. Quatre niveaux. Quatre niveaux. C'est quand même pas mal, deux. C'est déjà pas mal, mais il faut être réaliste, comme je vous l'ai dit. Il faut être réaliste. Le niveau 3 est d'application pour tout ce qui est les... Les intérêts américains. Américains, israéliens et les intérêts américains. On a vu d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis arriver ici sous bonne escorte. Voilà. On vit quand même dans un pays qui est très sécurisé. Et comme dit M. Van Dorn, les menaces, lorsqu'elles s'annoncent, sont connues. Mais on ne peut quand même pas dire qu'on vit sous une menace permanente. On ne peut jamais éviter qu'il y ait des attentats. Mais je serais quand même envers les gens et les citoyens qu'on vit dans un pays sécurisé. Par exemple, lorsqu'on voit dans quelle liberté les membres du gouvernement peuvent se déplacer... Ah oui. Vous n'avez pas de garde, vous. Vous dites ? Vous n'avez pas de garde. Non, si j'en ai besoin, je vais faire appel à vous. Non, mais pour faire cela, il faut toujours un peu se méfier. Mais on a vraiment des services qui travaillent d'une manière exemplaire, ce qui est très important. Moi, je pense qu'au-delà de tout ce travail d'information, une des meilleures recettes, si je peux dire, pour se protéger contre le terrorisme islamiste, c'est justement de soutenir les transitions dans le monde arabe. Je crois que ce qui se passe là-bas est la démonstration. Que le terrorisme islamiste peut prendre, pour faire sauter des régimes comme ceux-là, les verrous de Kadhafi, de Moubarak, de Ben Ali, etc. Je pense que ce qui s'est passé dans cette partie du monde, et ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, est très déterminant et sans doute une très bonne réponse aussi par rapport au terrorisme islamiste. Et je crois que là, il y a vraiment un avenir à construire pour l'Union européenne, à soutenir cette transition. M. Poulon, très très brièvement, la situation de la Belgique pour vous, brièvement ? Mais je pense qu'il faut aller plus profondément que est-ce que la Belgique est protégée ? Est-ce qu'on peut vivre en Belgique en sécurité quand les États-Unis et leurs alliés portent l'insécurité partout dans le monde, font des guerres qui ont détruit l'Irak, qui plongent l'Afghanistan en enfer, le trafic de drogue a explosé ? Je reviens de Libye au mois de juillet où j'ai vu les victimes de bombardements, on a tué des enfants, des femmes, etc., des civils, et on sement la colère. Est-ce que vous pensez, et en faisant en sorte que les gens soient... Mme Durand, vous avez comme habitude, chaque fois que je parle, d'essayer d'empêcher les spectateurs. Vous craignez qu'on dise que le président de votre parti, il est allé à l'ambassade des États-Unis pour dire « Oui, je vais tout faire pour vendre la guerre d'Afghanistan » dans l'opinion publique belge. Donc si ça, ça vous donne des problèmes, discutez-en à l'écolo, mais n'empêchez pas le débat de se dérouler. Je voulais juste dire très rapidement que si on sème la guerre, si on sème le désespoir dans le monde, évidemment qu'on aura des problèmes d'insécurité. Il faut prendre le problème à sa racine, éliminer la faim dans le monde, cesser de mener des guerres qui sont en fait des guerres coloniales. M. Le Crème, je vous invite à un débat. Vous avez menti sur la Libye. M. Orotin, je vous invite à un débat public où on va vérifier tout ce que vous avez dit depuis le début en présence de journalistes, que le public ait l'occasion de voir comment vous mentez sur l'Irak, sur l'Afghanistan. M. Orotin, réplique. Je vous invite à un débat. Est-ce que vous acceptez ? Excusez-moi, mais à propos de manson, vous en avez sorti un gros sur la Libye. M. Orotin, la parole. Il a le droit de savoir la vérité ? Oui, ils sont bien au courant. M. Orotin, que craignez-vous ? Vous avez menti sur les talibans, vous avez menti sur la Libye. Comment vous êtes un maître, vous êtes le Crème, dans un débat public sur les rèves de l'Ottawa ? On fera peut-être un débat, si M. Le Crème est d'accord, mais c'est M. Orotin qui a la parole. M. Collomb, vous allez m'expliquer pourquoi, quand vous vous retrouvez en Libye, alors que moi, quand je fais la demande à l'ambassade de Libye, je vous montre ma carte de presse, on me dit, non, non, vous, vous resterez à Tripoli, alors que vous vous baladez clairement sur une maison qui appartenait à un conseiller proche de Kadhafi, ou est-ce que les spectateurs regardent qui paye M. Orotin ? Moi, j'ai une société... Je n'ai pas parti, M. Collomb, je n'ai pas parti. J'ai une activité ne plus indépendante, bien entendu. Pas d'un parti. Et quand on n'a pas d'argument de fond, on essaie de diaboliser. Ce sera un autre débat. Peter de Crème, je vais recevoir dans quelques instants, ça va vous intéresser. Les yeux dans les yeux, c'est Olivier Minguin, le président du FDF. On revient à la politique. Olivier Minguin, les yeux dans les yeux. C'est parti.